Coucou guys ! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un haul Primark. Je ne sais pas ce que vaut Primark tout simplement parce que je n'achète jamais là-bas et j'ai découvert qu'en fait, il y avait énormément de choses. Alors, avant de commencer, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, je t'en prie, ça me fera grandement plaisir. Quand je suis arrivée là-bas, la première chose que j'ai vue, c'est des trucs Disney et moi, c'est pas du tout mon délire. Attendez, je vous avoue que je ne sais pas si je vais avoir l'audace de porter ça. Très sincèrement, j'hésite à l'offrir. Petit souhait gris comme ça. Donc Tamiké et Minnie, en tout cas leur tête, avec des bonnets de Noël et des sucres d'orge. J'ai un peu trouvé ça mignon. Attends, je vais le mettre près de mon visage pour voir si je peux aller jusqu'à l'essayer. Je regrette de l'avoir critiqué aussi vivement. Mais le truc, c'est que dans quelles circonstances tu portes ça, tu vois ? Enfin, t'es tout de suite vraiment très peu crédible. Je sais pas, il y a un certain charme. Il y a un certain charme, guys. Je sais pas quoi faire avec ce truc, mais j'ai pas pu l'enlever du panier. Next ! Je vais vous montrer un autre article de Disney sur lequel j'ai étrangement craqué. C'est Pampan. Je vais l'offrir et je sais à qui je vais l'offrir, mais je peux pas le dire. J'hésite à l'offrir parce que quand même, il est mignon. C'est une petite trousse de maquillage. J'ai été obligée de l'acheter parce que franchement, elle est quand même archi mignonne. Une esthétique très anglaise qui me plaît beaucoup avec le petit nœud rose. Et je sais que c'est Pampan. Donc honnêtement, personnellement, je vais pas pouvoir. Déjà que le sweat, c'est beaucoup. Mais Pampan, c'est un peu trop là. Par contre, je connais des gens que j'aime profondément, qui adoreraient avoir une trousse Pampan. Et d'ailleurs, j'ai acheté cette trousse en pensant à cette personne. J'ai pas pu la laisser, en fait. J'ai pas pu ne pas l'acheter parce que c'est trop mignon, quoi ! Next ! Il y avait beaucoup, beaucoup d'accessoires chez Primark et franchement, grave cute. Donc j'ai acheté ce petit truc. C'est un organizer pour le make-up où tu peux mettre ton rouge à lèvres. Et puis d'ailleurs, tout est maquillage. Mais au lieu de traîner, ils sont bien rangés. Et puisque j'ai plein de make-up toujours pas rangés, du coup, je me suis dit que c'était essentiel d'acheter ça. Donc j'en ai acheté deux ou trois. Ils coûtent seulement 3 euros. Alors que quand tu les achètes sur Amazon, ils coûtent en moyenne 20 euros. Ça me conforte dans mon côté matérialiste. Voici des petits beauty blender. Alors, j'en ai acheté des comme ça aussi. En tout cas, je les ai pris parce qu'ils étaient à 2 euros. Mais le piège chez Primark, c'est que tout est à 2 euros, 10 euros. Tu remplis ton caddie et qu'arrivée là, j'en ai eu pour 500 euros. C'est allé très vite, avec des trucs à 2 euros. Donc faites attention. Et 2 euros plus 2 euros plus 2 euros, ça fait... Beaucoup ! Ou 6 euros, en fonction. J'ai acheté des petits faux ongles comme ça. Si j'ai pris des faux ongles comme ça, c'est pour les jours où je serais en galère. Quand j'avais 15 ans, les faux ongles, ils ressemblaient pas du tout à ça. J'ai essayé de trouver plusieurs outfits pour différentes circonstances. Que ce soit le réveillon de Noël, une soirée, la vie de tous les jours, un truc un peu comfy. Donc je vais commencer avec la première tenue que j'ai composée pour le réveillon de Noël. Alors j'ai essayé de composer une tenue réveillonesque, avec ce qui m'était présenté chez Primark. Donc j'ai trouvé cet outfit-là, que je trouve quand même assez sexy dans l'idée, avec des collants à résis que j'adore. Et ça peut être très sexy avec une petite jupe comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Avec ça, j'ai mis une petite jupe avec un côté vraiment matelassé. On va faire abstraction de la matière, parce que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus joli. Mais par contre, ça peut dépanner. Quand les matières sont vraiment douteuses, prends du noir. Au moins, ça camoufle un petit peu le bail, quoi. J'aime bien l'idée du matelassé. Le petit truc qui me dérange, c'est qu'au niveau de la taille, du coup, il n'y a aucune coupe et qu'elle est hyper évasée. Il faut peut-être accessoiriser avec une ceinture pour que ce soit moins gênant. Maintenant, en ce qui concerne le top, bah écoutez, il est très mignon. Tu vois, si tu rajoutes une petite broche, ça se mélange avec le côté chêne. Ça peut faire un truc sympa, ça peut. Je trouve que ça fait quand même assez austère avec mes cheveux noirs. Je vous avoue que franchement, c'est mieux quand je suis blonde. Il y a quand même une petite ambiance. Je trouve que le pull est mignon. Il est vraiment pas d'aussi mauvaise qualité que ça. Franchement, assez étonné. Donc si t'es en galère, sache que tu peux quand même trouver un outfit de fête, entre guillemets, chez Primark. Next ! Alors là, on est sur une robe asymétrique à une seule épaule, très près du corps, que j'ai pris en S et pas en M, justement pour qu'elle me moule vraiment bien le corps. Une robe de soirée pour quand t'as envie de sortir, je sais pas, en club ou I don't know. Après, je vous avoue que fut un temps quand il n'y avait pas le Covid et que je sortais en boîte. Back in the days, like two years ago. Mais la robe, elle est hyper sexy, très très près du corps. C'est peut-être plus le genre de robe que je porterais pour aller au restaurant, genre en mode date. Ça manque de bijoux, ça manque d'accessoires quand même. Après, ne prends pas ta taille exacte. Si tu comptes acheter cette robe, prends une taille en dessous pour qu'elle soit bien près du corps. Mais vraiment comme ça, elle est plutôt mignonne. Quoi, j'aime bien la matière. Il y a quand même un certain maintien. 17 euros. 17 euros pour une robe noire toute simple près du corps. Franchement, ça va. C'est vraiment pas cher. Puis elle fait son effet, tu vois. Elle est juste noire toute simple. On ne sait pas où est-ce que tu l'as acheté. Next ! Vous devez probablement vous demander ce que c'est. C'est un pyjama. Un pyjama doudou. Je crois que ça s'appelle un pyjama pilou-pilou. Je dois vous avouer que je n'ai jamais acheté ça. Peut-être quand j'avais un mois. J'en sais rien. Mais ce n'est pas moi, du coup, qui étais en charge de l'achat de mes pyjamas à cette époque-là. Mais depuis que j'ai eu l'audace devant mon baie de porter un pyjama avec des oreilles de reine et qu'il ne m'a pas quittée, je me suis dit mais c'est bon en fait, Océane, t'as ouvert une porte. Franchement, je ne sais pas encore imaginer quelles en seront les dérives parce que je suis à peu près certaine que ça peut déborder très vite sur des trucs qui font bien pitié. Genre il y avait des pyjamas licornes à côté. Je me suis dit attends, c'est rigolo quand même. Mais je ne l'ai pas fait. Mais super doux. Plus doux que mes jambes à l'heure où je vous parle en tout cas. Avec un espèce de motif léopard mais rose. Et ça m'a rappelé un peu les Cheetah Girls. Donc je me suis dit, il faut impérativement que je possède ce pyjama et que je le porte. Il y a le pyjama Fenty que je vous ai montré la dernière fois, bleu, que j'ai d'ailleurs porté récemment. Qui n'est pas vraiment un pyjama avec lequel tu peux déjeuner avec ta famille un matin de Noël. Et il y a ce genre de pyjama hyper chill que tu peux tout à fait porter avec ta famille un matin de Noël. Il a coûté 18€. Je ne sais pas si je trouve ça cher ou pas cher. En plus, il y a une capuche. Dans l'idée, c'est pas mal. Parce qu'après du coup, elle ne tient plus quoi. Donc dans la catégorie pyjama, je vais vous en montrer un autre. J'en ai pris que deux, ça va, ça va, ça va. Next ! Donc là, on est sur un pyjama que j'ai pris trop grand au niveau du bas, puisque je l'ai pris en L. Mais j'ai l'impression que c'est un pyjama de maman, ça, tu vois. Un pyjama un peu la redoute. Je sais que j'avais dit que j'arrêterais d'utiliser les prénoms des gens pour illustrer, mais juste pour que vous compreniez bien. Ça, c'est tout à fait le type de pyjama que Véronique portera. Oui, Véronique, deux enfants habitant dans un pavillon, très résidentiel. Son mari est ingénieur. Comment Véronique a pas de raison d'enfant ? Théodore. Théodore, pardon. C'est vraiment le pyjama de Véronique. Parce qu'en fait, je cherchais un pyjama qui fasse pas trop slutty, mais en même temps qu'il soit facile à porter. C'est juste l'imprimé, en fait, le bleu marine avec les fleurs un peu japonisantes comme ça. Est-ce que je veux le porter ? Cela dit, oui, oui. Il me fait sentir comme une femme mature. Je ferai mes montages vidéo avec ce pyjama. Je déborde ! Next ! Là, je suis dans une tenue qui, je me suis dit, serait idéale pour porter tous les jours. Donc, j'ai pris un jean qu'ils appellent jean push-up. T'as une petite catégorie de jean push-up. Pour push-up ton a**, ta bitch ! Ici, là, ne jugez pas mon ongle. T'as des espèces de petites coutures qui sont arrondies et qui augmentent vraiment dans l'illusion. La hauteur de tes fesses, ça les rend un peu plus bombées, on dirait. Maintenant, les poches, pas vraiment fan de leur emblacement. Je trouve qu'ils auraient pu les mettre un peu plus haut. Franchement, cette forme de pantalon, de skinny jeans, mais j'en ai porté, guys. Mais c'était mon accoutrement. J'ai même eu une période beaucoup plus jeune où j'en portais avec des ballerines. Et en fait, j'ai déjà des jambes quand même bien musclées. Genre, ma mère, elle m'a dit, mais je me rappelle de toi quand t'étais toute petite. T'avais même pas un an que t'étais en train de faire des tractions sur ton petit lit à barreau. C'était mignon ! T'avais déjà des gros mollets et tout. Je dis, arrête, s'il te plaît, tu m'humilies. Je suis supposée être une femme délicate aux petites chevilles, aux petits poignets. Toi, t'es là, tu dis qu'à un an, je faisais des tractions dans mon berceau. Ça me décrédibilise. Du coup, les jeans comme ça, hyper près du corps, sachant que je fais que 1m69,5, c'est un peu délicat. Parce que ça n'allonge pas assez la silhouette. Eh, c'est plutôt pas mal ! J'étais en train d'essayer de chercher un prénom pour cet outfit. Laurie. Imagine avec des converses. Bah, Laurie, c'est totalement Laurie. Laurie ? Ouais. Ah ouais ? Avec des converses. Moi, je connais pas de Laurie. Bah, moi, j'en connais des Laurie. Ah, ils s'habillent comme ça avec des converses ? Exactement, ça se fait avec des converses. Ok. Les cheveux attachés. Mais moi, oui, une queue de cheval, la base. J'ai pas de maquillage, forcément. Océane, en fait ? Non. Si ? Les océanes, elles sont comme ça ? Non. Si ? Ah, pas du tout. Pour ça, t'es la seule océane qui est pas comme ça. Alors, toutes les océanes, elles portent des ongles de 15 cm. Ouais. Alors qu'Océane, c'est juste le cinquième prénom le plus commun en France. Non, quand je m'appelais océane, personne s'appelait comme ça. Dire qu'il y a des gens, ils s'habillent comme ça. C'est comme un plat sans sel, en fait. C'est même pas un plat, c'est du sel, juste. Tout ça, c'est de l'humour, bien évidemment. Next ! J'ai envie de dire, oh, j'aime bien. Mais il y a une partie de moi qui dit, it's not you. C'est trop décontracté, genre. Mais sur le mannequin, ça faisait bien. Et c'est peut-être parce qu'elle fait 1m85. Mais sur moi, ça me tasse. Ça arrondit mes épaules, ça fait trop décontracté. J'aime pas du tout l'ambiance. Et pourtant, j'aime le total look jean. J'aime bien le côté sport de cette veste. Et je vous assure que j'aimerais vraiment bien la porter. Parce que le jean est de bonne qualité, extrêmement étrangement. Et la veste, elle tient chaud. Maintenant, il me reste vraiment plus qu'à trouver le reste, quoi. Les shoes et tout pour mettre avec. En dessous de cette veste se situe une chemise blanche. Avec les petites perles, il manquait plus que les lunettes, quoi. Brune, chemise blanche, petites perles, les lunettes. Je suis une personne totalement différente. Et dire que j'étais obligée de m'habiller comme ça quand je travaillais en tant qu'hôtesse, vous pouvez me croire que j'étais en dépression. Pas le droit au maquillage, pas le droit aux bijoux, pas le droit aux couleurs, pas le droit à la vie, tout simplement. En fait, là, tu vois, j'ai envie de changer de profession, tout simplement. J'ai envie de me ranger. J'ai envie d'arrêter de m'exposer. J'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'arrêter tout ça. Et tout ça, tout ça, du coup, tout ça, c'est, pardon, la sensation que me procure cette chemise. Non, parce que voilà, ça reste une chemise blanche toute simple. Donc franchement, la qualité est merdique, mais elle est quand même mignonnette. Next. Total look black. J'ai repéré ce petit jean avant toute chose, jean mom, et j'adore la coupe, tout simplement. Je le trouve vraiment très, très cool. Je trouve que ça fait un look décontracté. J'aime bien ces looks que je trouve un peu boyish. Enfin, le jean est vraiment bien. Il n'y a rien à en dire de particulier. Il est juste... Enfin bref, c'est un jean, quoi. Mais étonnamment, Primark, ils ont des choses quand même assez sympas au niveau du jean. Le délavage est vraiment bien fait. C'est une jolie couleur. La coupe est bien. En ce qui concerne le débardeur, il est extrêmement gainant. J'ai pensé que je ne rentrerais pas dedans. Mais finalement, il est vraiment très, très près du corps et j'aime beaucoup l'idée. Quitte à prendre un débardeur noir, autant qu'il soit gainant. Next. Très sympathique. Je ne pensais pas qu'un jour, je serais du genre à dire très, très sympathique pour un ensemble de survêtres, parce que ça ne me ressemble vraiment pas. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse tendance autour du sportswear, autour du survêtres. Pour être chill, j'aime d'apporter des vêtements comme ça. Et le tie and dice, c'est un imprimé que j'aime énormément. Au-delà de la connotation 70s, all dragged up and all that, c'est un imprimé que je trouve très, très cool. Mais cet ensemble est vraiment cool. Franchement, la qualité n'est vraiment pas dégueulasse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Après, je ne sais pas comment ça résiste au lavage. J'imagine qu'il faut faire attention, parce que ça ne doit pas être la folie non plus. À part ça, il est vraiment très stylé. J'aime beaucoup ce survêtres. Donc je serais très amenée à le reporter certainement dans les jours qui arrivent. En tout cas, le top, il est vraiment cool. Donc c'est sûr que je vais le remettre. Je ne me reconnais pas dans ce délire, mais j'aime beaucoup. Next. L'une de mes missions était de savoir si on pouvait trouver des manteaux un peu sympas chez Primark. Là, on en a un en motif à chevron. Très classe, mais trop classique pour moi. J'espère qu'il va aller à ma mère. Moi, je ne pourrais pas le porter. J'ai du mal avec les manteaux structurés comme ça, que je trouve forcément extrêmement classe. Trop classique pour moi, quoi. À part tout ça, et à part mon goût personnel, il est quand même très joli. Il est bien coupé. Il a coûté 45 euros. Un manteau, c'est vraiment pas cher. Il est quand même relativement épais. Donc ça suffit grandement pour cet hiver qui n'est absolument pas glacial. Même les boutons ne sont pas cheap. Il y a quand même de la finition. 45 euros, c'est très friendly comme prix. Donc pour celles qui aiment ce genre de ligne, ce genre d'imprimé, vous devriez kiffer parce que vraiment, 45 euros, il est archi pas cher. Je pense que ce haul est terminé, guys. Il était long quand même, non ? Il y avait plein de trucs. Primark, c'est bien pour tout ce qui est basique, petits accessoires, make-up, le pyjama, le sportswear. Mais après, pour tout ce qui est vêtements, je ne recommande pas du tout Primark. Je trouve qu'on est border entre ce qui est tendance et ce qui ne l'est plus. Est-ce que je vais y retourner ? Je ne pense pas. Les seules raisons pour lesquelles j'y retournerai potentiellement, c'est pour toutes leurs parties accessoires, beauty et tout ça, où je trouve qu'il y a des trucs mignons. Sur ce, mes petits babes, j'espère que ce haul vous a plu. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Love you !